Mes chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo un peu particulière vu qu'aujourd'hui j'aimerais vous décrire une cellule que une certaine hématologue nommée Siraz Diba a partagée sur Facebook. En fait, elle partage plein d'images de psychologie très intéressante et je la remercie pour ça. Voici la cellule qu'elle a partagée sur son profil. Et avant de commencer à la décrire, j'aimerais vous dire que cette cellule m'a vraiment intéressé car elle est très expressive et dont on peut en tirer plusieurs renseignements. Vous avez sans doute remarqué qu'il s'agit d'une cellule plastique. Premièrement, elle est de grande taille. Et je rappelle que la taille des cellules est estimée grâce aux globules rouges qui l'entourent. Voici très brièvement comment on estime la taille des cellules. Une cellule est considérée comme mettant une petite cellule lorsque sa taille est comparable à un seul globule rouge. On dit qu'elle est de taille moyenne lorsque sa taille est équivalente à deux globules rouges. À partir de trois globules rouges, on dit qu'une cellule est de grande taille. Sachant qu'un globule rouge mesure approximativement 8 micromètres de diamètre, on peut en déduire que cette cellule est d'environ 25 à 28 micromètres de diamètre. Son rapport nucléocytoplasmique n'est pas très élevé. Bien au contraire, le cytoplasme est bien visible et assez abondant. Donc le rapport nucléocytoplasmique doit être dans les environs de 70%. Le cytoplasme est basophilique avec un léger renforcement de la basophilie en périphérie du cytoplasme. Il est agranuleux, mais on remarque une grosse vacuole en haut. Parlons maintenant du noyau. Il est de contour régulier avec une chromatine qui est finement laquée, possédant plusieurs nucléoles, dont un est assez proéminent. Maintenant qu'on a décrit la cellule, passons aux choses intéressantes. Cette cellule a un aspect assez particulier, et cet aspect est appelé « cellule en miroir à main », ou en anglais « hand mirror cell ». Cet aspect de blast en miroir à main a été décrit dans la majorité des cas, mais pas toujours dans les leucines élus du type lymphoblastique. Effectivement, cet aspect en miroir à main a été décrit aussi dans les LAM, surtout les LAM0 avec une trisomie ou une tétrasomie du chromosome 13. Je vous laisse dans la boîte de description des liens vers des documents pour plus d'informations. La deuxième caractéristique de cette cellule est la présence de cup-like. Et ces cup-like, ce sont des inclusions intracytoplasmiques, arrondies et translucides, et qui déforment le noyau, entraînant l'apparition d'invaginations dans la membrane nucléaire. Ces cup-like sont très pathognomoniques des leucémies aiguës du type myélo-blastique, et contiennent des granulations algérophiles, voire même des bâtonnets d'Auer, qui peuvent être visibles aux MGG, mais surtout lorsqu'on réalise une coloration cytokinique au myélo-péoxydage, elles sont positives. Mais rappelez-vous, il faut qu'au moins 10% des cellules plastiques possèdent cet aspect en cup-like pour parler d'une leucémie avec cup-like. Enfin, j'aimerais vous dire que cet aspect en cup-like est généralement corrélé à la mutation NPM1 et la mutation FST3. Sous-titrage Société Radio-Canada